... Bonjour, donc, Denis Bouchard, effectivement. Une de mes casquettes est, effectivement, vice-présidente d'Agrondio Périgord. Mais je suis surtout, première raison de vivre, on va dire, producteur de châtaignes dans le nord du Périgord à Varennes, avec des châtaigneries à Varennes et à Dornazac, en Haute-Vienne. Pour ceux qui connaissent, c'est un autre pays de la Châtaignes aussi. Et la Châtaignes, je pouvais vous en parler sur 15 minutes, donc ce n'est pas le sujet du jour. Je suis vice-président d'Agrondio Périgord. Alors, on est quatre, en fait, on est trois vice-présidents et une vice-présidente, donc on est une espèce de, comment on peut dire, de coordination, direction, présidence, enfin bon, on est quatre agriculteurs. Derrière, nous, il y a 250 adhérents agriculteurs. Ça représente à peu près un tiers des producteurs bio de la Dordogne. Et on a également une centaine d'adhérents qui sont porteurs de projets, puisque l'Agrondio Périgord soutient les porteurs de projets, d'agriculteurs en phase d'installation et puis de consommateurs. On travaille avec beaucoup d'associations autour de nous. Donc, l'Épilenta, par exemple, Terre de Liens, on se voit aussi de temps en temps. Il y a X, le banjo bio aussi, qui fait partie du CERT. C'est-à-dire qu'Agrondio Périgord, on part de la terre et on a donc 11 salariés qui sont tous techniciens dans leur domaine. Donc, on va, j'allais dire, de la terre, on a des techniciens élevailles, des techniciens maraîchers, des techniciens culture. Et puis, après, on a aussi des techniciens communication et un domaine très important, la maison de la semence avec, en fait, la plateforme de Semence du Change, c'est-à-dire la découverte et l'entretien, voire même la création de nouvelles variétés adaptées à nos nouveaux climats et à nos sols. Quand je dis découverte, des fois, c'est redécouverte. C'est-à-dire qu'on retrouve des variétés de salades ou des choses comme ça qui sont adaptées à un terroir local. Donc, 250 adhérents, agriculteurs. On est là aussi, j'allais dire, pour être l'interlocuteur des agriculteurs bio par rapport au pouvoir public. Je ne sais pas si vous avez vu qu'au niveau des agriculteurs bio, on est les derniers à avoir touché les aides PAC, c'est-à-dire des aides qui sont normalement données chaque année, pour ceux qui sont en conversion ou en maintien. On a des problèmes de trésorerie dans nos exploitations qui sont énormes pour certains d'entre nous, plus moi pour d'autres. Et donc, un gros biopérigord, avec la FRAB, Fédération régionale des agriculteurs bio de la Nouvelle-Aquitaine, plus la FNAB, Fédération nationale des agriculteurs biologiques, qui regroupent donc toutes les associations départementales qui existent. On essaie de parer au plus pressé, parce que c'est le terme, et puis d'influencer les politiques au niveau région, nation. Il se trouve qu'au niveau de la souveraineté alimentaire, à la FNAB, on a des administrateurs, on a des personnes même, au niveau de la région, qui sont largement tentées de rejoindre, de travailler avec les grandes surfaces pour développer le bio. À titre d'exemple, la FNAB travaille avec la société Picard en Bretagne. Bon, si vous voulez, pour moi c'est dommage. Si vous voulez, grosso modo, le marché de la bio, il s'étend chaque année. En 2016, il a fait à peu près 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On constate que le marché des produits bio, agricoles, progresse dans toutes les structures. C'est-à-dire en grande surface, certes, mais en magasins spécialisés, en amas, en magasins de producteurs, en vente directe, tout ça. Et tout progresse en même temps. Les pourcentages de chaque type de vente restent restables dans chaque. Mais en même temps, 7 milliards de chiffre d'affaires en bio, ce n'est pas grand-chose. Quand on sait par exemple que le patrimoine personnel de l'Actalis, qui est patron de l'Actalis, c'est 4 milliards d'euros. Par rapport à des grandes surfaces, je ne sais pas quel est, par exemple, le patrimoine de la famille Lugliese de chez Rouchan. 7 milliards d'euros en face, c'est rien. Donc je crois qu'on trouve le moyen, effectivement, d'avoir des circuits courts, de développer. Moi, personnellement, et à Agrovio 24, on est pour ça, pour que les circuits courts existent de plus en plus. Et progresse plus en pourcentage que les autres types de vente. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501